L'économie circulaire n'est pas un phénomène nouveau. Le recyclage, la récupération, étaient d'usage depuis l'aube de l'humanité. Des hommes, des femmes, des enfants recyclaient, récupéraient, cousaient, réparaient. Ils faisaient partie intégrante du cercle parfait de l'économie circulaire. A l'aube de la surconsommation, de la globalisation, ces acteurs sont de moins en moins visibles. Nous sommes allés à la rencontre de ces acteurs insoupçonnés de l'économie circulaire, de CRO0, dans trois territoires. Montréal, Paris, Bruxelles. Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Les premiers acteurs qui me viennent à l'esprit, ce sont les acteurs publics, du gouvernement, de collectivités locales, en passant par toutes les agences. Toutes les entreprises aussi peuvent participer à l'économie circulaire. Bien sûr, les ONG et associations qui sont souvent moteurs pour la mise en route de l'économie circulaire. Et les citoyens dans leur vie de tous les jours ou dans leurs actions économiques. Les acteurs, c'est les élus et les aménageurs qui peuvent vraiment avoir un fort impact sur l'intégration de l'économie circulaire dans leur politique d'aménagement. Ensuite, il y a des acteurs économiques, institutionnels, qui sont assez en pointe et qui ont des références, qui ont des choses à montrer en termes d'économie circulaire. Je crois que souvent, lorsqu'on a tendance à utiliser le langage d'acteur, on a tendance souvent à mettre une certaine emphase sur des gens qui sont quand même publicisés, qui sont affichés de manière quand même très publique. Mais à l'extérieur de ces gens-là, qui sont bien parlés, bien présentés, on retrouve une panoplie d'acteurs, en fait, qui sont moins priorisés par ces instances publiques-là. Sur la base de ces témoignages, nous sommes descendus sur terrain. Je connais les valoristes, qui sont chez moi à Montréal, mais également partout au Québec. On nous appelle les valoristes parce qu'on prend des objets de valeur. Ça peut être des meubles, des articles ménagers, ou des bouteilles consignées, des canettes, toutes sortes de choses. Donc, ils ont une réelle expertise. Notamment, ils connaissent bien leur territoire local. Pour les grosses canettes, c'est 20 sous. Pour les petites canettes, comme celle-là, c'est 5 sous. Les valoristes du Québec ont une expertise territorialisée. Ils sont connus, relativement valorisés, souvent aidés. À Paris, la situation est autre. Moi, je connais, pour avoir lu et pour les voir, les glaneurs et les glaneuses. Il y a toute cette circulation de biens et produits qui a été étudiée en France aussi, pas mal, par des collègues comme Dominique Roux, qui s'est intéressée à ces enjeux d'économie du don informel. Le trottoir est une plateforme d'échange incroyable dans nos villes. Et là, je vois que ces glaneurs et des glaneuses prennent de plus en plus le visage, les traits d'extracommunautaires. Occasionnel, là, je passais, là, et j'ai vu des choses, là, et puis, tiens, j'ai pris deux, trois petites choses, c'est tout. Si à Montréal, nous avons ressenti une réelle bienveillance à l'égard des valoristes, à Paris, cela diffère. Les glaneurs sont aux aguets, souvent obligés de fuir devant l'insistance des agents de l'ordre. Donc, ça, c'est sûr que, pour moi, ces acteurs-là sont invisibles, mais peut-être qu'ils le resservent encore longtemps. Mon nom, c'est Olivier Copites et je m'en prie du magasin Dio, ici à Bruxelles. Pour moi, un des acteurs de l'économie circulaire, un acteur invisible, ce sont les vers de terre, les lombriques. On n'y pense pas, mais ils sont sous nos pieds et on les utilise pour le compostage. Donc, ce sont les petits vers rouges dits de fumier. Vous leur donnez à manger des déchets de toutes sortes, qui peuvent être aussi bien du fumier que des déchets alimentaires, d'organiques, et on récupère ensuite un produit qui s'appelle le lombri-compost. Ce que vous voyez, derrière moi, c'est des étagères de fruits et légumes, et sans les lombriques, il n'y en aurait pas beaucoup. Il existe bel et bien des acteurs dans l'ombre qui agissent au quotidien, souvent peu conscients de leur rôle. Les conditions économiques, ainsi que les pratiques réglementaires, influencent la place des acteurs invisibles. Ceux-ci, maillons indispensables dans la chaîne du recyclage, agissent sur les rebuts des déchets qu'ils arrivent à revaloriser. C'est donc bien un acteur à part entière de l'économie circulaire. De notre quête, nous avons été étonnés du nombre d'héros-héros, et nous sommes convaincus qu'il en existe encore plein d'autres à découvrir par territoire. Sauver la planète ne doit pas être un acte égoïque, ça doit être un acte quotidien. Pour moi, on doit tous et toutes devenir les héros-héros et héros-hymes de cette planète. Sous-titrage Société Radio-Canada